Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit, je sais pas, appelons ça un vlog. Je vais commencer à me préparer avec vous. J'avais envie de papoter un peu avec vous ce matin. Il fait super beau, je suis de super bonne humeur. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit vlog. Alors je sais pas chez vous, mais... Ici, ça fait deux jours, là c'est le deuxième jour, qui fait hyper hyper beau. Enfin franchement, le ciel est super super bleu, c'est vraiment très agréable. Et effectivement, c'est Audrey, donc Miss Bully, Audrey Marshmallow, qui me disait ça hier et qui me disait que ça lui faisait du bien au moral. Et à moi aussi, quoi, c'est fou, comme dès que le soleil revient, vraiment même hier, d'être au travail, alors qu'il faisait hyper beau, ben forcément je profite pas du beau temps. Mais ça me gênait même pas, enfin rien de savoir qu'il faisait beau à l'extérieur, dehors. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est vraiment très agréable. Alors je sais pas, dites-moi, chez vous, si vous avez eu la chance également d'avoir du beau temps hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, pour remettre dans le contexte, on est jeudi, parce que je vous dis ça, mais je sais pas du tout quand la vidéo sera mise en ligne, donc forcément ça n'a aucun intérêt. On est jeudi 6. Voilà. Donc hier, ben on était le 5, logique. Et cette frange, enfin cette frange, ces cheveux m'énervent. Voilà. Donc là, je viens d'appliquer ma base de teint Smashbox. Et aujourd'hui, je vais utiliser mon Elisin X de chez Bourgeois. Il n'en reste plus beaucoup, hein. J'arrive presque au bout avec mon Beauty Blender. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Euh, ah oui, si, j'ai appris cette semaine. Pour celles qui ont suivi, je sais, je crois que j'en ai parlé dans, dans quelques vidéos, mais bon, c'était pas encore certain. Euh, a priori, enfin, mes vacances, mes dates de congé sont validées. Donc je suis super contente. Je vais enfin pouvoir prendre mes billets d'avion. Euh, donc pour le mois de juin, je suis en vacances 15 jours. La deuxième et troisième semaine. Non mais ça filme pas. Ah si ça filme. Là j'ai eu peur. Euh, oui, donc je suis en vacances la deuxième et troisième, euh, semaine de juin. Et je pars, euh, donc avec mon chéri dans sa famille au Maroc. Pour celles, euh, parce que depuis que j'ai dit que j'allais partir en vacances, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Euh, où est-ce que je voulais partir, euh, quelle destination me faisait envie, etc. Parce que j'avais, euh, j'avais dit que je partais à l'étranger. Donc forcément ça a attisé votre curiosité, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, je pars au Maroc, la deuxième et troisième semaine de juin. Mes congés sont acceptés, c'est officiel. Donc je, euh, voilà, je suis hyper contente. Il me tarde trop 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 de partir. Euh, d'ailleurs je pense que... Ah, oui c'est ça que je voulais vous demander. S'il y en a parmi vous qui connaissent de bons, euh, comment on appelle ça ? De bons, euh, vous savez les gélules qui préparent la peau au soleil. J'ai envie de dire des compléments alimentaires, mais euh, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Oui des, euh, vous savez je sais que Onobiol fait ça, Lira qu'on fait également. Et donc du coup, je pense qu'à partir du mois prochain, donc du mois d'avril, je vais, euh, je vais commencer à en prendre. Parce que, ben, comme je pars 15 jours et au mois de juin, euh, il fera, il fera beau là-bas. Euh, bon après il fera pas une chaleur torride comme en plein été c'est certain. Mais il fera beau. Et euh, et donc j'aimerais bien, ben si je pouvais, euh, commencer un petit peu à bronzer dès le mois de juin, ça serait cool. Mais pour ça je pense qu'il faudrait que ma peau soit préparée. Et donc c'est pour ça que, euh, que je vais acheter des, euh, des gélons, je sais pas comment dire. Des trucs qui préparent ma peau au soleil, quoi. Voilà. Euh, donc ça c'est fait. Mes cheveux m'agacent. J'aurais dû les attacher. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc on est le 6, comme je viens de vous le dire. Euh, et donc, ben, le week-end du 15 approche. Donc le week-end à Toulouse. Euh, donc avec, euh, Audrey de la chaîne Miss Bully, Lorina de la chaîne, enfin Audrey de la chaîne Lorina 76, euh, Marion de la chaîne Marion Beauté. Euh, il y aura aussi, donc, ben, Karen, forcément, puisqu'on va chez elle. Et Bérangère de la chaîne Bébé Pulpeuse. Euh, malheureusement, malheureusement, et je suis vraiment, vraiment déçue et dégoûtée, euh, Marie de la chaîne Wild Pastel Air ne pourra pas être là. Euh, elle était prévue, à la base, elle devait être là, et puis bon, finalement, euh, elle, elle est pas disponible, donc, euh, donc, voilà, elle pourra pas être là, donc, euh, je suis hyper dégoûtée. Mais bon, c'est pas comme si elle habitait loin de, loin de chez moi, hein, on habite dans la même région. Donc, on sera, on pourra se voir, euh, prochainement, si, euh, si nos emplois du temps, euh, coïncident. Donc, voilà, donc, j'ai vraiment trop, 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 trop hâte. Euh, malheureusement, moi, je ne, parce que les filles se retrouvent à partir, enfin, pour la plupart, à partir du vendredi soir, moi, malheureusement, ben, je vais, je travaille le, le samedi. Donc, euh, donc, je prendrai le train pour Toulouse, euh, après ma journée de travail du samedi. Donc, ça me, me raccourcit vachement le week-end, mais bon. Les choses, euh, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon, c'est la vie. Et, euh, et donc, voilà, j'ai super, super hâte de, de voir les filles, parce que là, ça va faire, ben, trois mois, qu'on ne s'est pas vues. Et, euh, et franchement, c'est long. C'est vraiment très long. J'ai un truc dans l'œil. Donc, euh, donc, voilà, il me, il me tarde de les voir, même si, bon, ça sera court, mais ça sera déjà ça. Et puis, euh, et puis, c'est durant ce week-end-là que, euh, Karen et moi, on va s'échanger, euh, nos swaps. Donc, là, pareil, je suis super impatiente, surtout, de lui remettre le sien. et, euh, et puis qu'elle l'ouvre, quoi, que de voir ce qu'elle pense de tout ce que je lui ai, euh, je lui ai pris et du petit swap que je lui ai concocté. Donc, j'espère vraiment que ça lui plaira. Euh, voilà, donc ça. Après, d'un autre côté, je dis ça parce que, enfin, je vais dire ça parce que je viens de, j'ai vu les vidéos de, de, d'Alexia, donc, girlyalex83, pour celles qui ne connaissent pas sa chaîne, allez lui rendre visite. Et, euh, aussi de, elle a fait un swap, en fait, avec Mélanie, de la chaîne Melmode MU. Et, euh, et elles ont fait un super swap, franchement, un très très beau swap. Et, en fait, elle disait qu'elles avaient, bah, limite, le blues. Vous voyez, la fumée, c'est ma, j'utilise ma poudre HD de chez Makeup Forever. Et, en fait, elle disait qu'elles avaient, limite, le blues, que ce soit terminé parce que c'est vrai que quand on prépare un swap sur plusieurs mois, euh, ben, on prend l'habitude d'acheter pour, pour quelqu'un, pour cette personne. Et puis, ben, une fois que c'est fini, c'est un peu, euh, un peu démoralisant, quoi. Voilà. Donc, donc j'espère que je vais pas avoir cet effet-là. Mais, euh, mais à mon avis, si, parce que j'en avais, j'avais déjà commencé à en parler à Karen. Et, euh, je lui avais déjà dit que j'étais sûre que lors de l'ouverture du swap, j'allais être, j'allais être, partager, en fait, entre, entre être triste et, euh, et exciter de recevoir mon swap et, enfin, voilà, c'est, voilà, voilà. C'est un peu, euh, je pense que les sentiments vont être un peu mélangés. Quoi qu'il en soit, franchement, si vous avez l'occasion de faire un swap un jour, faites-le, parce que, moi, je trouve que c'est, c'est une super, euh, c'est une super expérience. Alors, après, euh, moi, je sais que, si je suis amenée un jour à refaire un swap, ce sera forcément avec quelqu'un que je connais très bien. Tout simplement parce que je sors du champ, excusez-moi, d'ailleurs, vous le voyez derrière, le swap de Karen, là. Euh, oui, ce sera avec quelqu'un que je connais très bien. Tout simplement parce que, ben, je me vois pas faire ce genre de choses avec, avec une connaissance ou, ou, euh, ou, voilà, avec quelqu'un que je connais très peu, quoi. Parce que, moi, ce qui me plaît, et là, ce qui m'a plu dans le système, dans le fait de faire ce swap, c'était surtout de gâter Karen. Karen qui est une véritable, une amie. Je pourrais même dire, maintenant, je pense, une de mes meilleures amies. Donc, donc, voilà. Après, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se servent de ce système-là pour, ben, pour faire un partage d'abonnés, c'est-à-dire que, ils font beaucoup de swap pour engendrer des, des, un flux d'abonnements. Voilà, moi, c'est pas du tout, du tout, du tout, mon délire, mais alors, pas du tout. Et, euh, et donc, et donc, et donc, voilà. Mais, franchement, si vous avez l'occasion de le faire, parce que c'était ça que je vous disais à la base, vraiment, si vous avez l'occasion de le faire avec quelqu'un que vous connaissez bien, n'hésitez pas, parce que, et qui vous connaît bien aussi, forcément, parce que, parce que c'est super, c'est super, super, je sais pas, comment dire. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à concocter ce soir pour Karen. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Là, j'utilise ma terracotta juste pour réchauffer un peu mon teint et j'ai fait un tout petit peu de contouring. Forcément, vous le voyez plus marqué de ce côté-là parce que le soleil est là et moins là. Je dis quoi ? J'ai vraiment une mémoire, c'est une passoire. Je sais plus ce que je disais, c'est fou. Bref, vous, vous le savez, je suppose, mais je m'en rappelle plus. Oui, je voulais vous dire aussi, vous avez pu le remarquer, il n'y a plus vraiment en ce moment sur la chaîne de jour précis où je poste des vidéos. À la base, c'était le lundi et le vendredi. Mais sincèrement, là, je poste quand j'ai envie de poster, surtout quand mes montages sont faits. J'utilise le rocateur, comme toujours. Ouais, voilà, je poste quand j'ai envie de poster, surtout quand mes montages sont faits. Et voilà. Je ne me prends plus vraiment la tête à poster un jour vraiment bien précis, etc. parce que je n'arrive pas à suivre, parce que ça devient une contrainte pour moi et il est hors de question que YouTube soit une contrainte. C'est un plaisir, un passe-temps. donc voilà. Et c'est tout, je crois. Il est bizarre ce blush ce matin. Non, on ne va pas. Bon, voilà. D'habitude, je fais d'abord mes sourcils et après, je réchauffe mon teint et je mets mon blush. Mais étant donné que mes sourcils c'est hyper long et que je suis concentrée quand je les fais donc je ne parle pas, ça n'aurait aucun intérêt que je les fasse en vidéo avec vous. Donc là, je vais les faire maintenant et je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Mes vacances, week-end avec les filles, le swap. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que on a fait le tour. Je vais essayer après là de vous filmer un tuto mais je ne sais pas si je vais vraiment avoir le courage et la foi de le faire parce qu'il y a Marion qui ne devrait pas tarder à arriver je pense de la chaîne Marion Beauté. Je pense qu'elle sera là d'ici une petite trois quarts d'heure. et je ne sais pas si je me lance dans ça maintenant sachant qu'il faut absolument que je vous filme une vidéo sur mes produits terminés parce que là je les entasse et j'en peux plus. Ouais, je ne sais pas. Je vais voir ça. Bon bref, j'espère que cette petite vidéo blabla sans vraiment intérêt mais blabla vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501